L'invité de la matinale sur La Première. Notre invité ce matin est Philippe Martin, directeur de la formation professionnelle continue. Nous commentons avec lui les chiffres du chômage. La première partie, Thierry Bellement. Bonjour Philippe Martin. Bonjour. Le chômage en Nouvelle-Calédonie s'élève à 11,6% pour l'année 2017. Autour de ce taux, beaucoup d'enseignement. 11,6%, est-ce que c'est un pourcentage inquiétant ? Alors non, ce n'est pas un pourcentage inquiétant. Nous n'avions jusqu'à présent pas les moyens d'apprécier le taux de chômage selon les normes internationales. Mais nous avions deux indicateurs. Un taux de chômage dit administratif, qui a été calculé par rapport au nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans les services de placement, qui s'établissait traditionnellement à 7%. Et puis nous avions le taux de chômage ressenti, qui avait été calculé à l'occasion du dernier recensement et qui s'élevait à 14%. Donc nous savions que la vérité se situait entre les deux. Et donc l'enquête sur les forces de travail le confirme. 11,6%, c'est un taux qui est à mi-chemin entre 7 et 14. Donc ce n'est pas un taux inquiétant. Ce qui est important de considérer, c'est que c'est la première fois que nous avons un calcul du taux de chômage selon les normes internationales. Et donc ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir année après année comment ce taux va évoluer. Et donc c'est cette progression-là, si elle est positive, évidemment, elle sera intéressante. Si elle est négative, c'est là qu'il faudra commencer à se poser des questions. Voilà, donc il s'agit d'une méthode de calcul qui s'aligne aux normes reconnues au niveau international. Ça veut dire que ce calcul, cette enquête va se poursuivre pendant un certain nombre d'années ? Elle va se poursuivre tous les ans. Tous les ans, selon des méthodes statistiques propres à ce type d'enquête. Donc les deux tiers des personnes qui ont été interrogées l'an dernier vont être réinterrogées cette année. Et un nouveau tiers va entrer dans le calcul par une nouvelle enquête. Donc effectivement, nous pourrons avoir annuellement l'évolution du taux de chômage et l'évolution des autres indicateurs, puisque vous indiquiez bien qu'il y a d'autres chiffres très intéressants autour de ce taux de chômage. Alors justement, dans le détail, quel est le taux de chômage aujourd'hui chez les jeunes ? Alors il est beaucoup plus élevé chez les jeunes. Alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais ça doit être plus de 30%. Évidemment, ça c'est une constante nationale. Il faut remarquer, alors ce n'est pas nécessairement gratifiant, mais il faut remarquer qu'il est nettement moins élevé que dans le reste de l'outre-mer français. Mais néanmoins, cela montre bien que les politiques du gouvernement visant à qualifier les jeunes pour mieux les insérer sur le marché de l'emploi sont tout à fait pertinentes. Alors chez les 15-24 ans, le chômage grimpe à 36%, il est à 42% chez les jeunes de moins de 30 ans. Et chez ces jeunes-là, les jeunes de moins de 30 ans, ils sont plutôt dans des situations d'emploi précaires. Les diplômes professionnels conduisent à une meilleure insertion que le baccalauréat seul. Ça, c'est un enseignement qu'on peut tirer également de cette enquête. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que les CAP, les BEP correspondent pour l'instant à l'attente des chefs d'entreprise, les formations en CAP, BEP ? Alors, il faut le voir de manière plus dynamique, si vous le permettez. Effectivement, les CAP, BEP, selon les chiffres dont nous disposons aujourd'hui, permettent une meilleure insertion que le baccalauréat seul. Mais on constate malgré tout que ce sont les diplômes de niveau Bac plus 2 et au-delà qui permettent une réelle insertion professionnelle de qualité. Donc, il ne faut pas minorer les chiffres, mais il faut certainement faire en sorte qu'à la fois, nous puissions diplômer au moins à un niveau CAP, BEP tous les jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui n'ont aucune qualification aujourd'hui, parce que vous avez vu aussi que les gens qui sont non qualifiés, ce sont ceux qui sont les plus pénalisés en termes d'accès à l'emploi. Et puis, il faut porter notre effort également sur ce que nous avions constaté déjà depuis plusieurs années, des mutations de l'économie caédonienne qui privilégient aujourd'hui les BAC plus, les BTS particulièrement. Donc, il y a une mutation aussi de l'économie caédonienne vers plus de compétences, vers plus de responsabilités, vers plus d'autonomie. Donc, il faut tenir compte de ces deux facteurs. Effectivement, mais il faut mettre en valeur aussi la formation professionnelle. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment intéressant à prendre en compte. Les études ciblées, de manière générale, permettent une meilleure insertion professionnelle. Il est certain que si... Même après le bac. Même après le bac, tout à fait. Si nous pouvons, et c'est notre activité quotidienne, mais elle n'est pas simple, si nous pouvons mettre en adéquation le type de diplôme et de compétences acquises par les jeunes particulièrement, et les besoins de l'économie caédonienne, l'insertion professionnelle, évidemment, a beaucoup plus de chances d'aboutir. On le voit bien avec l'apprentissage, qui est un mode pédagogique qui allie à la fois l'entreprise et les centres de formation. Et on a des taux d'insertion professionnelle qui sont en général au-delà de 70%. Et c'est la politique qui est menée actuellement dans le pays ? Mettre l'accent sur l'apprentissage, l'alternance ? Tout à fait. En fait, nous sommes en train de mener une réforme de l'alternance, visant à simplifier et à rendre plus qualitatif le dispositif, tout simplement parce que c'est une modalité d'acquisition de compétences qui est extrêmement féconde en Nouvelle-Calédonie et ailleurs, puisque vous savez qu'en métropole aussi, l'apprentissage est devenu une sorte de cause nationale. On parle de chômage, mais quelle est la durée moyenne du chômage en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'on reste longtemps au chômage ? Alors, il y a un faible pourcentage de chômeurs qui est chômeur de très longue durée, depuis trois ans et plus. En général, c'est moins d'un an. Donc le gros, c'est moins d'un an recherche des emplois. Enfin, on recherche un emploi en général, moins d'un an, et on est ensuite inséré professionnellement. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est ce qu'on appelle le halo. Et ça, c'est la première fois qu'on calcule. Le halo, qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, les chômeurs sont des chômeurs au sens du Bureau international du travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils remplissent un certain nombre de conditions, il faut qu'ils n'aient pas été en emploi la semaine de référence, il faut qu'ils soient immédiatement disponibles ou dans les 15 jours, et évidemment, il faut qu'ils recherchent activement un emploi. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans ces critères-là, mais qui ne sont pas en emploi, constituent le halo, finalement. Donc, soit des personnes qui ont envie de travailler, mais qui ne font aucune recherche et qui ne sont pas disponibles, soit qui sont disponibles, mais elles ne font pas de recherche, soit elles ne font ni recherche, ni elles sont disponibles. Mais elles ont toutes envie, elles souhaitent tous s'insérer sur le marché du travail. Et c'est ce volant-là de personnes qui constitue le halo, en fait. Dans le halo, on peut mettre, par exemple, les maires qui souhaitent s'insérer, mais qui ne trouvent pas, par exemple, de garde pour leurs enfants. Par exemple, ou qui n'ont pas de moyens de transport parce qu'elles n'ont pas le permis. Voilà. Donc, en fait, ce sont toutes les personnes qui, pour diverses raisons, ne sont pas chômeurs au sens du Bureau international du travail, mais qui, pourtant, ne travaillent pas et sont en recherche, ou aimeraient, en tout cas, souhaiteraient s'insérer professionnellement. Donc ça, c'est assez riche d'enseignements aussi. Le halo est assez élevé en Nouvelle-Calédonie. Et puis, ce sont des publics sur lesquels, évidemment, il faut travailler aussi, puisqu'il faut essayer de lever les freins qui les empêchent d'accéder à l'emploi. Et c'est donc un vivier potentiel de compétences dont la Nouvelle-Calédonie se prive aujourd'hui. Et il faut donc que les politiques s'adaptent à ce vivier potentiel. Exactement. Alors, l'accès des canacs au marché de l'emploi, les inégalités face à l'emploi perdurent, mais les recherches d'emploi sont plus appuyées. C'est ça qu'on peut tirer comme enseignement, comme premier enseignement ? Oui. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, la jeunesse, de manière générale, la jeunesse canac également, est plus active que les aînés dans la recherche d'emploi. Autrement dit, ils vont davantage aller dans les services de placement, ils vont se renseigner, ils vont faire des démarches positives, actives, pour rechercher un emploi, ce qui est moins le cas parmi les aînés. Après, il y a un élément aussi dont il faut tenir compte, c'est, alors même s'il est relativement restreint de l'économie, mais c'est l'effet de découragement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit que ceux qui sont en recherche d'emploi décrochent, parce qu'en fait, ils ont le sentiment qu'ils ne trouveront pas de travail, soit parce que dans leur secteur d'activité, il y a peu d'embauches, soit parce qu'ils ont le sentiment que leurs compétences ne conviennent jamais à ce que recherchent les employeurs. Et là, il y a aussi un travail à mener sur la perception qu'on a du diplôme et des compétences. Un diplôme est une présomption de compétences, mais les personnes ont pu développer des compétences transverses, soit par le biais du diplôme, soit par le biais de l'expérience qu'ils ont acquise, qui pourraient être utilement, éventuellement, utilisées dans d'autres secteurs ou dans des métiers qui sont connexes aux métiers qu'ils visent. De même, les employeurs, en partant sur la base des compétences, pour élargir finalement le spectre de leur offre d'emploi, et ce qui permettrait d'avoir en fait une meilleure adéquation entre l'offre et la demande, en élargissant un peu le champ des possibilités, et en travaillant essentiellement non pas sur le diplôme, mais sur les compétences qui sont attendues sur le poste de travail. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que finalement, il faut valoriser l'expérience. Il faut valoriser la compétence, et la compétence ne s'acquiert pas que par le biais du diplôme, elle s'acquiert au cours de la vie, au cours des expériences que nous avons, et c'est pour ça aussi que la Nouvelle-Caédonie est très active sur le champ de la validation des acquis de l'expérience. L'accès des canacs au marché de l'emploi et des idées reçues qui volent en éclats, comme les canacs par exemple sont moins actifs dans la recherche d'emploi, ça ce n'est pas vrai ? Non, tout à fait. C'est vrai que l'enquête montre un certain nombre de choses qui ne sont pas conformes à l'idée qu'on pouvait se faire jusqu'à présent d'un certain nombre de facteurs. On voit aussi que l'emploi à temps partiel est à 54% plutôt subi que volontaire, que voulu. On dit tous, oui, mais on est en Océanie, les gens vont au travail, ils partent, ils reviennent. Et en fait, on voit que finalement, plus de la moitié des personnes qui sont en emploi précaire aimeraient bien avoir un emploi plus stable. En revanche, le taux de chômage chez les hommes est supérieur dans cette communauté à celui des femmes. Oui, tout à fait. Mais ce qu'on repère aussi dans les différents organismes qui traitent des questions d'emploi et d'insertion professionnelle, c'est que les femmes sont en général beaucoup plus actives que les hommes. Oui. Autre enseignement intéressant, l'accès de l'emploi dans le rééquilibrage. En province nord, la situation est tout à fait différente. L'accès à l'emploi est facilité. Alors oui, effectivement, c'est aussi un enseignement qu'on tire de cette enquête. C'est que si on s'intéresse aux provinces, la province nord, pour les hommes particulièrement, moins pour les femmes, mais pour les hommes, un taux d'emploi plus élevé. Donc c'est lié aussi évidemment au grand projet, enfin maintenant à l'usine du nord et au développement économique de la province nord. Mais voilà encore un enseignement qu'il faut tirer. Et d'ailleurs, on remarque qu'au sens du dernier recensement, 60% des habitants de la province nord vivent en tribu. Eh bien, la vie en tribu n'est pas incompatible avec un emploi salarié. Donc on le voit bien avec les chiffres qui nous sont donnés. Philippe Martin, directeur de la formation professionnelle continue. Vous restez avec nous.